Il n'est pas loin d'une sorte de dépression, de déprime. Peut-être pas employer des mots médicaux, mais il n'est vraiment pas bien. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, vous avez vu que ses performances, quand il met des buts, elles sont moins éclatantes. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas bien. Depuis 16 ans et demi, il est au football professionnel. Ça fait 7 ans qu'il est professionnel. Tout ça, il l'a cherché. C'est lui qui a voulu être capitaine. C'est lui qui a voulu la gloire, l'argent. Sauf qu'il était en train d'exploser de tout ça. Effectivement, c'était Kylian Mbappé, le joueur star de cette équipe de France. On connaît déjà sa passe difficile en ce moment, parce que c'est vrai que depuis la Coupe du Monde au Qatar, on va dire qu'on ne le voit plus flamboyant. On le voit même de moins en moins flamboyant, même s'il garde des statistiques plutôt en sa faveur. Mais le ciel s'est donc assombri depuis hier soir tard. Lorsque la presse suédoise, qu'il avait démasqué dans les rues de Stockholm, on se souvient des photos, s'est fait l'écho d'une enquête sur un viol de la police suédoise où son nom a été associé. Alors une nouvelle évidemment qui a couru le monde entier parce que Mbappé, c'est la superstar du sport d'une façon générale. 122 millions d'abonnés sur Instagram, donc ça veut dire que beaucoup de gens quand même s'intéressent à lui, des contrats avec des sponsors de prestige. Qu'est-ce qu'on sait, Dominique, de cette affaire ? Ce qu'on sait au moment où on se parle, Annie, c'est que la police et la justice suédoise n'ont pas livré le nom de la personne sur qui on enquête. Et que le clan Mbappé, son avocate notamment, n'a pas été informé par une autorité suédoise d'une quelconque enquête. Donc c'est que des faits, des révélations de presse. Il y a deux tabloïdes en Suède, c'est Afton Bladet et Expressen, qu'on connaît bien nous à Paris parce qu'ils suivaient Ibrahimovic pendant 4 ans, quand Zlatan était là. Donc on a eu beaucoup de journalistes, des deux journaux qui sont venus pendant 4 ans. On connaît beaucoup, c'était d'ailleurs des femmes. Un peu à l'image des tabloïdes anglais ? Pas du tout. C'est pas du tout le principe. C'est beaucoup moins violent. Plus sérieux. Ça boucle beaucoup plus tard, ça boucle à 2h du matin. Donc ils peuvent vraiment travailler jusqu'à très tard. Les journaux français, c'est plutôt vers minuit. Et c'est en général plutôt sérieux, contrairement aux Anglais qui aiment bien quand même grossir des trucs. Et là, ce qu'ils disent, les journaux anglais, les journaux, pardon, suédois, c'est qu'il y a trois types d'infractions pour un viol. Il y a raisonnablement suspect. Et puis après, il y a deux autres grades. Et lui, c'est le premier grade le moins, le plus faible pour l'instant. Il est soupçonné d'être raisonnablement suspect d'un viol. Encore une fois, c'est le grade le moins fort. Et puis après, j'en sais rien ce qui s'est passé. Je sais qu'il était en boîte de nuit, qu'on avait mis des téléphones dans des enveloppes pour paquets d'images et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel ? Avec qui ? Dans quelle chambre ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, je n'en sais rien du tout. Et c'est pourtant ce qu'on me demande. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est accompagné en permanence d'un garde du corps et d'une femme qui s'occupe de ce genre de choses. Il est sensibilisé par sa mère, qu'on connaît tous, qui lui a mis dans les pattes quelqu'un qui surveille quel type de femme l'aborde. Il est connu, il est mondialement connu. Donc, lui-même est célibataire, donc il peut avoir des envies. Donc, entre le fait qu'il est connu et entre le fait qu'il est célibataire, il y a une femme qui est chargée de vérifier que les femmes qu'il aborde ou qu'il aborde lui, soit pas des femmes qui peuvent poser des problèmes. Si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on ne sait jamais tant qu'on n'a pas vu. Enfin, mal intentionnée d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a une femme qui s'occupe de ça. Donc, il est en permanence, partout où il va, à part dans sa chambre, il y a cette femme-là. C'est la dame qu'on voit sur les photos ? Tout à fait. Qui est payée uniquement pour ça. Alors, elle sert d'elle réserve des billets d'avion, mais elle est surtout là pour regarder... Pour veiller. Pour veiller. Donc, il est sensibilisé à ça. S'il a ça dans son entourage, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à qui on parle, à comment on met sa main, comment on embrasse des gens, tout ça. Donc, c'est ça qui me sidère encore plus, c'est qu'il est sensible à ça, et qu'il puisse avoir dérapé, selon la presse suédoise. Supposer dérapé. Supposer dérapé, parce qu'ils n'ont pas eu qu'il avait dérapé. Et qu'ils n'ont pas ce sujet. Non, sur le son, on n'en est pas cité, et puis il est présumé innocent. Ce qui surprend Hervé, c'est plutôt les erreurs de communication de son clan, de lui, et ses derniers temps, finalement, qui ont un peu atteint l'image de Kylian Mbappé ces derniers temps. Là, lui, il a tweeté sur, sûrement, un coup de colère. Un coup d'énervement. Mais là, ça peut se comprendre, il a 25 ans. Oui, en disant que c'est une infox, donc ce n'est pas vrai. Mais après, l'avocat, justement, et ses conseillers ont calmé un petit peu la chose. Mais là, il avait été libéré. Alors, tout le monde voulait commenter sa soirée à Stockholm, à laquelle, vraisemblablement, il avait droit. Mais quand on dit... Alors, il y a quand même une chose intéressante, c'est Didier Deschamps, quand il est revenu sur... Je crois que c'était avant l'histoire, bien sûr. Mais quand on lui avait dit, mais pourquoi il n'est pas là ? En gros, tout le monde... Et ça, c'est peut-être des choses qui ne se disent pas, mais il avait dit qu'Ilian n'était pas dans les meilleures dispositions psychologiques sur le rassemblement d'avant. Et on se souvient, la déclaration, il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Je m'en fous, je suis là, je fais mon travail, je repars. On n'était pas habitués à ça. Est-ce qu'il est plutôt devenu fragile, en fait ? Pas d'une cheville, d'une cuisse ou d'autre chose, mais psychologiquement, et ça, ça se dit moins. Alors moi, je ne le connais pas personnellement, donc je ne me permettrai pas de le juger. Je ne suis pas psychologue. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est quand vous avez son statut, il y a une pression qui est phénoménale. Et qu'on le veuille ou non, même s'il joue les durs, même s'il joue le costaud, même si rien ne semble atteindre, à un moment, vous êtes atteint par tout ce qui vous arrive. Notamment ces résultats sportifs qui ont été moins bons, ça commence à toucher une petite structure de la personnalité, et puis tout ce qui se passe autour. Il avait l'air de vivre pour ça, évidemment. Bien sûr. Quand il était jeune. Il a été formaté pour ça, pour être une méga star du foot depuis qu'il a 13, 14 ans. Donc dès qu'après, vous avez des grains de sable, ce n'est pas toujours facile de les gérer. Et aujourd'hui, il découvre les premières difficultés, notamment de communication, parce qu'on expliquait toujours quel bon communiquant, etc. Et aujourd'hui, il y a une sorte de petit désamour, il ne faut pas le dire, avec le public français, même un gros désamour avec le public français. Là, ça ne va pas aider. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, attention. Mais même le fait que son nom soit associé à ça, dans une période où il aurait pu être en équipe de France, où il n'y était pas. Je l'avais défendu, d'ailleurs, à l'époque, là-dessus. Il n'est pas venu, parce que je pense qu'il a besoin de se reposer. Et se reposer, ça peut être aussi... Psychologiquement. Psychologiquement. Mais ça peut être aussi aller en boîte de nuit, parce qu'on me dit, il ne faut pas aller en boîte de nuit. C'est quoi ? Il a 25 ans. Il a envie d'être avec des potes, discuter. C'est aussi bon pour la tête que de faire trois jours de kiné ou d'étour de terre. Il faut mieux s'aérer. Le problème, c'est qu'il fait ça. On se dit, ça y est, ça va peut-être l'aérer un petit peu. Effectivement, il est parti. Il fait après une petite escale encore. Il est tranquille. Il est bon, il est comme ça dessus. Alors là, s'il a fait quelque chose, évidemment, on ne discute même pas. Mais en revanche, s'il n'a rien fait, mais que ça, ça lui est associé, de toute façon, il y a des images écornées. C'est compliqué à nier, parce qu'il y a peut-être ce soir une victime qui est d'une femme suédoise, ou peut-être pas suédoise d'ailleurs, d'un autre pays. Donc c'est compliqué. Mais effectivement, tout ce que je viens de dire Hervé est vrai. Parce qu'on a travaillé un peu sur son entourage. Il est un peu, sans employer des mots, il n'est pas loin du burn-out, là. Avant la séquence. Il n'est pas loin d'une sorte de dépression, de déprime. Peut-être pas employer des mots médicaux, mais il n'est vraiment pas bien. Et depuis la Coupe du Monde au Qatar, vous avez vu que ses performances, s'il continue à mettre des buts, elles sont moins éclatantes. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas bien. Depuis 16 ans et demi, il est au football professionnel. Ça fait 7 ans qu'il est professionnel. Tout ça, il l'a cherché. C'est lui qui a voulu être capitaine. C'est lui qui a voulu la gloire. Il a fabriqué. Mais sauf qu'il était en train d'exploser de tout ça. Je vous parle encore une fois avant l'épisode. Et après, il ne faut pas oublier, quand même, on ne peut pas l'occulter. Un rapport conflictuel avec son club extraordinaire, une forte toxicité. Un joueur qui a été mis à l'écart. Peut-être des choses qu'il n'imaginait pas. Et puis ensuite, quand même, un tête-à-tête avec son président, tout simplement, et avec des mots durs. Et moi, ce qui m'avait quand même marqué dans la séquence du PSG, pour être très honnête, alors après, vous pouvez lui trouver des parts de responsabilité et tout, c'était quand même cette histoire de mouche numérique. C'est-à-dire que votre propre employeur commande, sous-traite, de la malveillance à votre égard sur les réseaux sociaux. Non, c'est horrible. On sait bien que le Barça avait fait ça contre des grands joueurs aussi. Oui, mais d'où sa première réaction ? Sa première réaction, ça a été dire quoi ? Ça a été dire, c'est peut-être le PSG qui, juste avant... Kylian Mbappé, traverse la période la plus compliquée de sa carrière. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Salut à Kylian Mbappé, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, je suis à t'abonné, d'activer la cloche de l'éducation, pour venir et marquer la prochaine vidéo qui va faire la chaîne, c'est pour ne pas... Alors, Kylian Mbappé, on le sent très, très bien. Et, ce n'est même pas seulement avant cette affaire-ci, Kylian Mbappé, on le sent mentalement les toucher. Mentalement, il les toucher. Et ça se voit sur le terrain. Lorsque tu n'es pas bien mentalement, tu n'es pas en confiance, et quand tu n'es pas en confiance, tu ne peux pas enchiner les bonnes performances. Et c'est Habib Bey qui le disait, le meilleur ennemi du footballeur, c'est le manque de confiance. Lorsque tu n'es pas en confiance, tu ne peux pas être performant sur le terrain. Ça, c'est inéluctable. C'est inéluctable, les gars. C'est impossible d'être performant sur le terrain. Et Kylian Mbappé, on le sentait. C'est un garçon qui ne fait plus de différence. C'est un garçon, je l'ai trouvé même, à un moment donné, en support. Et ça se voit que dans sa tête, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Cet histoire, ça vient rajouter une couche. Ça vient rajouter une couche. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Vu tout ce qui a entré, ce passage, moi, je pense que ce qui peut sauver Kylian actuellement, c'est sa performance, ses performances sur le terrain. Il doit faire abstraction de tout ce qui se passe aux alentours et se concentrer purement sur le côté sportif. Je sais, ce n'est pas évident, mais pour moi, c'est son seul moyen de s'en sortir. C'est son seul moyen, puisque si, en plus de cela, il fait des choses extra-sportiques qui ne sont pas vraiment commodes, cumulant ça au côté sportif qui n'est pas bon, pour moi, il va vraiment sombrer. Il va sombrer. Il doit vraiment se rétiser, se remettre en question, essayer de comprendre ce qui ne va pas et bousser davantage. Bousser davantage, c'est la seule solution. Après, il y a certaines personnes qui estiment que les médias font tout pour le détruire. Moi, je pense que c'est lui qui a donné le bâton aux médias. C'est lui qui a donné le bâton aux médias pour se faire détruire. Puisque lorsque tu dis en conférence de presse, ce que les gens pensent de mes performances, c'est le cadet de mes soucis. Pour moi, je pense qu'il a vraiment déraillé à ce point-là. Un capitaine ne parle pas comme ça. Et je pense que les médias, entre guillemets, sont en train de se venger. À mon avis, Kylian Mbappé a déclaré la guerre aux médias depuis cette déclaration-là. Normalement, lorsque ce type de choses arrive à ta star, c'est les médias qui le protègent. Si les médias ne le protègent plus, ça suffit que lui a mis la faite quelque chose qui n'est pas bien. Si c'était le Kylian qui a d'ici là 3-4 ans qui était courtois, poli, etc. Les médias devaient sérieusement prendre sa défense, y compris Jérôme Rotten. Regardez comment Jérôme Rotten est en train de détruire et Kylian Mbappé dans toutes ses émissions. Ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre Kylian Mbappé et les journalistes, les chroniqués et j'en passe. Donc, moi, je pense qu'il doit sérieusement se recentrer et se concentrer uniquement sur le football. Après, partage-moi tout le temps pour vous commenter sur la thématique. Ici, n'est pas encore plus. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, d'indiquer à son premier remarque de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, donc je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.